Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Et on commence tout de suite avec cette nouvelle incroyable L'armée américaine a déclassifié des vidéos secret défense prises par ses pilotes de chasse dans lesquelles on peut apercevoir de véritables ovnis Bonjour ma chère auditionnelle Sonne Monfort Bonjour Le spécialiste des phénomènes qu'on observe que très rarement comme le passage d'un ovni ou bien la victoire d'un tennisman tricolore Alors je tiens d'ailleurs à dire bonjour à tous les français Good morning à tous les anglais et à tous les aliens qui nous écoutent A ce sujet j'ai un scoop à vous révéler ici en exclusivité sur RFM Un jour en pleine campagne J'ai vu une soucoupe volante atterrir des petits hommes verts en décembre et je suis donc immédiatement allé à leur rencontre Non c'est fou ça Nelson Et ils vous ont dit quoi ces aliens ? Eh bien rien du tout Elodie Ils sont passés devant moi en faisant semblant de ne pas me voir pour surtout ne pas devoir répondre à mes questions C'est bien simple j'avais l'impression d'être à Roland-Garros Merci Nelson Monfort Alors vous Jean-Michel Blanquer en réponse aux critiques de Greta Thunberg sur la politique environnementale de la France vous avez déclaré Il ne faut pas créer une génération de déprimés sur le climat Bonjour Madame Goussouin Bonjour Qui vient du vieux breton Qui signifie fille de beauté Oh ! Et bonjour Monsieur Spano Qui sent le vieux breton Parce qu'il a vidé une bouteille de Jouchen à 7h du matin Sur la question du climat Il est en effet important de ne pas angoisser les futures générations F-O-U-T-U-S Et il faut voir l'avenir de façon positive L-O-L C'est pourquoi j'ai choisi une approche ludique en renouvelant les programmes scolaires Fini les problèmes vus et revus du type Si une baignoire de 120 litres se remplit d'un litre par minute etc. etc. Qui seront remplacées par des énoncés tels que Si mon appartement situé au deuxième étage se remplit à cause de la fonte des glaciers Est-ce que Glou 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 ? Ou encore Si les eaux montent d'un mètre dix Sur combien de boîtes à chaussures Mimi Maty devrait monter pour pouvoir respirer ? Pas mal ces nouveaux problèmes Merci beaucoup, ça nous rassure Christina Cordula Alors vous, vous vous êtes confiée à propos de la chirurgie Vous avez parlé de la chirurgie esthétique ouvertement Et vous avez dit que vous pratiquiez certaines opérations une fois par an Ma oui ma chérie là Je viens du Brésil Là-bas la médecine esthétique c'est une religion tout ça On a du père, du fils, du bistouri Moi je fais ça une fois par an Comme une contrôle technique pour les voitures Voilà, c'est ça, je suis une voiture mais à injection Après, je ne fais pas grand chose ma chérie J'ai fait juste les botox dans les contours des yeux Et regarde les résultats, c'est magnifique Donc si tu veux finir comme moi Tu fais les injections dans les yeux Et si tu veux finir comme Amy Winehouse Tu fais les injections dans les bras Merci Christina Booba, Booba Alors après avoir renoncé à votre combat de MMA Carice a effacé toutes ses publications de son compte Instagram Ok, moi je te le montre, c'est Booba Salut Booba, 9, 2, et Dr, dr C'est ce qu'on dit d'un rappeur dont les dents sont aussi pourri que la musique ? Non Qu'il a des Carice plein de la bouche Oh Punchline dans vos grand-mères qui pensent que ACDC c'est le test de lecture chez l'Ophtalmo Dis allo mon frère C'est un truc de ouf Carice, comment il a disparu C'est vrai Peut-être qu'il est parti sur une île déserte pour rejoindre son public Tu ne vas pas venir celle-là Tu ne vas pas venir celle-là Ou alors peut-être qu'il va revenir et qu'il est juste parti chercher ses yeux que tu as vu Punchline du turfu dans vos grand-pères qui ne verront jamais le turfu Moi je suis hoche Je fais comme Carice avant un combat Où les derniers poils pas blancs de Spano Je disparaille Bravo Merci